bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de femmes à part chronique dans laquelle nous allons décrypter ensemble de petits faits d'actualité ou des choses que je vois passer sur les réseaux sociaux et qui sont l'occasion de rappeler des principes on va dire un peu plus important de décrypter ce qui se passe de prendre du recul aussi notamment par rapport à tout le lavage de cerveau qu'on essaye de nous qu'on essaye de nous faire subir au quotidien et surtout apprendre tout simplement à analyser et à avoir notre propre point de vue sur toutes ces questions plusieurs se demandent à ce que ça vaut le coup vraiment de 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 ressasser ces choses négatives il ya tellement de choses horribles dans le monde voilà autant se concentrer sur ce qui est beau ce qui est positif les fleurs et les papillons et en fait donc je suis d'accord évidemment qu'il faut essayer de voir le positif là où il y en a mais très souvent en fait quand on regarde ce qui se passe dans l'actualité c'est assez symptomatique de notre société et ça nous aide à voir plutôt à comprendre à prendre du recul sur certaines choses qui vont peut-être nous paraître anodines ne serait ce que par rapport à ce que je vous dis pour le féminisme la tenue vestimentaire ce sont des choses qui peuvent paraître tellement anecdotique quand j'en parle comme ça enfin pour certaines personnes en tout cas ça peut paraître tellement superficiel c'est bon on n'est pas obligé de d'aller si loin dans notre dans notre discours dans notre intégrité etc et finalement avec tout ce qu'on peut voir dans l'actualité et bien on se rend compte que si en fait c'est important de réfléchir vraiment à notre tenue vestimentaire pardon à nos choix de carrière ou à nos choix de familiaux à tout ce qu'on va nos choix j'allais dire même philosophique aussi par rapport au féminisme et compagnie donc oui c'est très important de parler de ces choses là je pense et je compte sur vous comme d'habitude pour réagir en commentaire et me donner aussi vos vos analyses ou vos retours par rapport au sujet que je vais aborder aujourd'hui alors pour commencer par quelque chose de positif une bonne nouvelle comme je le fais souvent non c'était juste pour vous rappeler que sur la boutique en ce moment il y a une nouveauté ce sont des boleros en dentelle qui sont faits avec les chutes de tissus que que j'utilise pour faire les mantilles voilà il me restait beaucoup de chutes après avoir fait les mantilles et une amie couturière m'a donc suggéré de faire ces boleros que vous trouverez donc sur la boutique le lien est juste dans la description en dessous de cette vidéo il y a donc trois coloris noir ivoire et bleu marine dans un peu toutes les tailles donc n'hésitez pas à aller regarder c'est vraiment pratique pour vos cérémonies pour voilà si vous avez besoin d'être couvertes d'avoir les épaules et les bras couverts sans pour autant avoir trop chaud c'est vraiment le bon compromis vous serez descente en un clin d'oeil et sans mourir de chaud donc n'hésitez pas à aller regarder sur la boutique je vous laisse aller voir avec le lien qui est juste en dessous de la vidéo alors pour commencer cette chronique d'actualité je voulais vous parler d'une vidéo alors en fait là j'enregistre en avance parce qu'après je vais être en vacances et donc j'aurai pas trop le temps de de vous faire des de vous faire des petites chroniques d'actualité donc ce qui explique que la vidéo dont je vais vous parler est déjà sorti il y a quelques temps aux alentours du 10 avril c'est une vidéo d'Anna Bey je vous en avais déjà parlé je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos aussi où elle explique que c'est enfin le titre de sa vidéo c'est ces choses à la mode ne sont pas chic en gros et en fait elle a commandé les choses les plus moches qu'elle pouvait trouver mais qui sont aussi super chers donc c'est assez hallucinant et elle décrypte un petit peu elle explique pourquoi et elle montre que c'est complètement absurde et pourquoi je vous partage cette vidéo déjà parce que je trouve ça assez je peux dire courageux non plus mais je trouve ça assez rare en fait finalement les youtubeuses ou les personnes qui osent dire que certaines choses sont vulgaires que certaines tenues sont mais ne sont pas portables tout simplement et c'est pas parce qu'elles coûtent 1000 euros voire 2000 euros ou plus que que ça en fait des choses bien et que l'on peut les porter donc déjà je trouve ça assez positif que quelqu'un puisse ose encore dire quelque chose comme ça ça peut vous paraître bizarre que je souligne ça mais c'est vrai qu'en fait les personnes sont devenues aussi ont du mal finalement à dire les choses et on a peur de passer pour l'intégriste pour l'extrémiste pour la personne qui voit le mal partout pour la personne qui est pas drôle qui est tout le temps en train de de un peu de juger de dire que c'est pas bien que c'est pas beau que c'est pas décent etc et en fait voilà certaines personnes n'osent pas le faire pour justement ne fâcher personne donc je trouve ça assez bien que finalement elle le fasse et qu'elle l'ose le dire et deuxième chose aussi pour laquelle enfin deuxième raison pour laquelle je voulais vous parler de cette vidéo c'est parce qu'il pour vous rappeler de ne pas être snob en fait c'est un petit peu bête de dire ça mais il y a beaucoup de personnes qui vont s'habiller d'une certaine façon ou acheter certains certaines paires de chaussures ou certaines robes ou autres parce que ce sont des choses à la mode ou alors parce que ce sont des choses qui sont chers et donc si c'est cher c'est génial j'achète ça et j'en avais un petit peu enfin un petit peu ouais c'était une autre façon d'aborder le sujet mais quand j'avais dans ma chronique d'actualité quand j'avais parlé du du reportage qui s'intitulait le moche c'est beau donc avec cette inversion des valeurs où les personnes essayent de s'habiller de la façon la plus moche possible et bien c'est exactement ça avec le snobisme c'est un peu comme dans l'art contemporain aussi d'ailleurs c'est on prend des choses qui objectivement sont laides et on les érige au rang de choses génialissimes et belles tout ça parce que voilà enfin c'est vraiment du du snobisme il n'y a pas de il n'y a plus du tout cette notion de beauté objective ni de ce qui va à votre morphologie ni quoi que ce soit là par exemple dans cette vidéo elle essaye une espèce de robe qui qui ressemble à à plein de fleurs de douche assemblées entre elles qui n'est ni confortable ni agréable à porter ni belle ni qui va à aucune morphologie c'est vraiment immonde des espèces de bottes aussi vertes qui font des pieds énormes et qui sont vraiment objectivement laides elle parle aussi des vêtements qui sont qu'on achète déjà troués et là j'ai été choquée parce que autant c'est une chose d'acheter un jean troué et d'ailleurs je bon vous savez ce que je pense du jean déjà acheter un jean troué bon faut quand même le faire mais en plus mais en plus le qu'est ce que je voulais vous dire oui là c'est pire que juste un jean troué entre guillemets c'est un pull Balenciaga je crois il est à la fin de la vidéo je sais plus ce que c'est comme comme marque c'est un pull qui est complètement déchiré troué informe je veux dire je suis sûre que vous n'avez même pas ça dans vos placards quoi enfin je veux dire c'est même pas on dirait que c'est un pull qui a été déchiré par un chien quoi et ça coûte 1300 je sais plus si c'est euros ou dollars dans sa vidéo mais peu importe c'est à peu près l'équivalent mais c'est c'est vraiment horrible quoi de sortir avec un truc pareil bon tout ça pour vous parler des dégâts de la mode du snobisme et de de toutes ces choses malheureusement un peu tristes mais justement ne soyez pas snob ne n'ayez pas peur non plus d'être vous même de porter des choses qui vous vont et qui comment dire voilà même si ça coûte pas des milliers des cents même si c'est des choses faites à la main même si c'est des choses que vous avez trouvé chez Emmaüs peu importe en fait l'important c'est de porter de belles choses qui vous vont qui mettent en valeur votre silhouette qui vont à votre colorimétrie aussi enfin voilà qui dans lesquels vous vous sentez dans lesquels vous vous sentez bien tout simplement plutôt que de se dire je vais absolument dépenser des milliers des cents dans une robe qui va me gratter ou dans laquelle je ne me sentirai même pas à l'aise ou qui sera indécente mais parce que je veux faire comme tout le monde et je veux être à la mode donc ne soyez pas snob une demi bonne nouvelle aussi enfin deux milliers non enfin oui bref vous allez comprendre niki minage qui est une chanteuse bref je vous en avais déjà parlé donc je ne ferai pas de commentaire qui en fait a eu un discours je sais pas si c'était sur les réseaux sociaux ou si elle en a parlé si elle en a parlé dans une interview ou quoi mais elle parlait à son bébé parce qu'en fait elle a avorté et elle disait s'il te plaît mon enfant pardonne moi j'étais jeune j'étais trop occupé à bah me faire plaisir à avoir comment dire à faire la fête etc et j'ai écouté les gens qui m'ont dit que je n'étais pas prêt pour toi mais comment pouvait-il savoir ces gens là si j'étais prête ou si j'étais pas prête à t'avoir donc elle revient donc pareil je dis que c'est une bonne nouvelle donc c'est pas son avortement qui est une bonne nouvelle c'est qu'il y ait des personnes comme ça assez connues qui qui osent pareil dire à voix haute que l'avortement non ça n'est pas insignifiant ça n'est pas ça n'est pas anodin qu'on a des traumatismes après que ce soit physique ou psychique pendant toute sa vie et que et voilà qu'elle ose le dire à voix haute or que ces derniers temps on entendait plutôt des femmes je sais comment elle s'appelait je vous en avais parlé en chronique une actrice qui avait dit son nom m'échappe et qui avait dit dans son discours d'une cérémonie de récompense elle avait dit en gros qu'elle était super contente d'avoir avorté parce que enfin super contente qu'en fait elle a été contente d'avoir fait ce choix parce que finalement c'est ce qui lui avait permis de faire sa carrière et que et qu'a été contente parce que comme ça son bébé ne l'avait pas empêché de poursuivre ses rêves quoi donc c'est plutôt ce genre de discours qu'on entend habituellement je vous en parlerai juste après d'ailleurs on entend beaucoup de de discours qui essaye de dédramatiser et de banaliser l'avortement donc c'est toujours positif d'avoir ce genre de de propos qui soit un peu plus proche de la réalité de ce que vivent les femmes qui avortent tout simplement et autre nouvelle justement enfin en rapport avec toujours avec ce thème là justement quand je vous disais que c'est plus la mode de dédramatiser de rendre ça complètement anodin encore une je suis tombée sur cette publication sur instagram d'une femme en fait qui fait une au lieu de faire vous savez ça c'est très américain de faire une gender reveal party donc c'est des fêtes pendant laquelle on va révéler quel est le sexe du bébé donc des fêtes immenses qui sont organisées à chaque grossesse pour dans les au cours desquelles on révèle est-ce que c'est une fille ou un garçon qui va naître dans dans quelques mois on fait ça avec sa famille avec ses amis enfin peu importe et là cette femme dit que que justement le l'avortement c'est la santé mais c'est aussi traumatisant donc bon elle l'avoue quand même et elle dit il faut vraiment vous réunir à vos avec vos amis les plus proches pour célébrer ça soyez entouré d'amour et de bonheur pour enfin de gens qui par rapport à votre décision merci à tous ceux qui sont venus hier soir et puis là elle met une photo et en fait il ya un gâteau sur lequel il ya marqué it's a boy et en fait ça a été bon après c'est c'est en anglais que ça fonctionne le jeu de mots mais en fait le y de je vous mettrai le la capture d'écran bref ça a été au lieu de que ça soit c'est un garçon ça a été transformé en c'est un avortement très gay de tout à fait bon goût et voilà voilà où on va donc c'est vrai que quand on voit plutôt ce genre de choses après on est un petit peu un petit peu content entre guillemets d'avoir des chanteuses comme même si c'est niki ni minaj mais voilà qui qui parle de la réalité de l'avortement avec un peu plus de pudeur peut-être pudeur qu'elle n'a pas très souvent dans ses vêtements d'ailleurs mais ça c'est un autre sujet autre sujet peut-être un peu plus léger mais c'est un peu un comment dire c'est une petite publication humoristique que j'ai trouvé sur instagram mais on peut en tirer quand même pas mal de leçons donc j'ai trouvé ça intéressant on voit une photo des pieds probablement d'une femme je suppose qu'ils sont complètement gonflés mais vous savez que ces chaussures qui ressemblent un peu à des je sais pas si ça s'appelle des spartiat ou pas mais où il y a beaucoup de lacets comme ça qui sont qui sont jusqu'à qui remontent parfois jusqu'aux genoux mais là en l'occurrence sur la photo on dirait que ça remonte peut-être jusqu'à mi-mollet quelque chose comme ça et en fait on voit sur ses pieds des pieds complètement abîmés et qu'ils sont gonflés mais avec vraiment les traces des lanières de de la chaussure et donc on voit que ces pauvres pieds ont vraiment bien souffert et c'est vrai que souvent on voit ce genre de publications avec des filles qui disent ah bah regardez les hommes ce qu'on fait pour vous etc machin chose et en fait là il y en a un il ya un un homme qui publie cette photo en disant mais regardez les femmes euh tout ce qu'elles font enfin ce par quoi elles passent juste pour être belles pour nous franchement elle mérite tout notre amour et tout notre respect quoi et il y a quelqu'un qui commente en disant non mais mec je traduis l'anglais hein euh mec elles ont dit plein de fois que que c'était pas pour nous qu'elle s'habillait et c'est vrai que c'est bon c'est exactement ça qu'il fallait répondre je pense euh moi en tout cas je ne comprends toujours pas alors dites moi en commentaire si vous comprenez euh est-ce qu'une femme qui s'habille vraiment pour elle et que pour elle va se faire souffrir à ce point là avec des vêtements ou des chaussures absolument pas confortables euh est-ce que c'est pas à cause du regard des autres quand même un tout petit peu qu'il y a certains vêtements ou certaines chaussures qui sont choisies euh alors je ne dis pas les petites ampoules qu'on peut avoir de temps en temps ou avec des chaussures neuves par exemple ou euh je n'en sais rien s'il fait très chaud par exemple bon bah de toute façon on risque d'avoir chaud quel que soit notre vêtement voilà je ne parle pas de ces choses là mais vraiment les filles qui vont mettre des talons de 10 ou 15 cm qui vont se flinguer le dos qui vont avoir hyper mal aux pieds qui vont mettre des chaussures vous savez les chaussures à haut talon enfin les escarpins mais qui sont très très étroits au bout on en voit parfois chez les influenceuses et je me dis mais ça doit leur comprimer les doigts de pied puis elles doivent avoir les doigts de pied qui ont envie de sortir de ce tout petit endroit confiné bref ça doit vraiment pas être confortable et je me dis si vraiment elles étaient euh je sais pas seules à la campagne ou seules sans croiser personne dans la journée est-ce que vraiment elles s'habilleraient de la même façon je ne sais pas mais en tout cas je trouve ça intéressant de voilà ça fait quand même réfléchir est-ce que ce n'est pas quand même un tout petit peu pour les hommes pour se aussi se mettre en valeur se mettre en avant mais bon en tout cas j'ai trouvé ça rigolo comme petite image et effectivement il faut savoir répondre les bonnes choses à certaines femmes qui sont tout le temps en train d'invoquer le patriarcat qui sont tout le temps en train d'invoquer voilà de dire que tout est la faute des hommes alors pourquoi pas leur répondre ce genre de choses quand elles se plaignent mais bon il y en a qui sont de toute façon capables de vous répondre que ben oui mais c'est parce qu'on a trop intégré ça c'est la nouveauté hein on a trop intégré le patriarcat en nous donc même sans nous en rendre compte on est un peu conditionné par le patriarcat quoi oui oui bien sûr alors autre nouvelle une petite vidéo que j'ai trouvé chez Brut pareil la semaine du 15 avril qui met en avant l'histoire peut-être que vous la connaissez moi je ne la connaissais pas l'histoire de Cléopâtre Darleux qui est une joueuse de handball professionnelle et ce qui m'a attirée c'est qu'en fait c'était en fait une vidéo une interview de 5 minutes pour Brut dans laquelle elle disait qu'elle était la première femme alors je ne sais pas si c'est parmi les handballeuses ou parmi les sportives de façon générale non elle dit je suis une des rares joueuses à avoir eu un enfant pendant ma carrière et en fait un an après avoir eu son premier enfant sa première petite fille un an après elle a remporté l'or olympique donc en handball alors j'ai trouvé ça positif pour plein d'aspects le fait que voilà effectivement un bébé n'empêche pas de faire une carrière même quand on est sportive et sportive professionnelle le fait qu'elle arrive alors elle a quand même de la chance parce que visiblement elle est mariée donc elle explique que quand elle part un mois en compétition à l'étranger bon c'est son mari qui peut s'occuper de sa fille donc niveau logistique si on veut dire elle est quand même elle est quand même aidée mais le fait voilà qu'elle en parle qu'elle le dise que voilà apparemment pour elle la réaction n'a pas été trop mauvaise je crois de la part de de ses entraîneurs de ses entraîneurs et de ses managers je crois qu'elle a dit que bon voilà ça avait été ça avait été accepté je sais que c'est pas le cas pour toutes les sportives ni toutes les femmes mais bon voilà il y a pas mal de choses positives dans cette interview donc je vous mettrai le lien si vous voulez aller écouter son histoire et par contre on peut pointer du doigt aussi certaines choses du style effectivement toutes ces femmes qui ont choisi des carrières parce qu'on voit d'autres joueuses aussi qui disent mais elle est courageuse moi j'aurais jamais osé faire ça j'aurais trop peur de la réaction des hommes etc parce que la plupart des entraîneurs des managers des directeurs de clubs ce sont des hommes et donc elles disent qu'elles ont trop peur qu'elles auraient jamais osé faire ça et en fait voilà on voit quand même des femmes qui ont choisi des carrières qui ne sont quand même pas propices pour avoir des enfants ceci dit voilà soit elles assument jusqu'au bout comme cette Cléopâtre d'Arleu et dans ces cas là elles ont un enfant quand même et pas de soucis puis après elles poursuivent leur carrière ça n'empêche pas il me semble que c'est Serena Williams si je ne me trompe pas ou une autre joueuse de tennis qui avait qui avait eu un enfant et qui après avait continué sa carrière ou même plusieurs enfants enfin bon qui avait continué après qui était revenu très en forme pour je ne sais plus quel tournoi mais bon voilà n'hésitez pas à dire en commentaire ceux qui connaissent toutes ces compétitions et si je me trompe n'hésitez pas à me corriger mais donc voilà c'est possible donc ça c'est super positif et voilà il faut y aller mais par contre choisir une carrière où on sait qu'on va avoir du mal ou que généralement le fait d'avoir des enfants est mal vu le choisir consciemment et puis finalement après se plaindre que c'est un monde d'hommes que ce n'est pas propice pour avoir des enfants ensuite quand elle s'en va en compétition etc bon bah là elle a de la chance elle a un mari mais bon elle s'en va quand même un mois loin de sa fille bon je trouve qu'il y a du bon du moins bon mais en tout cas ça invite à réfléchir par rapport à la aux études à la carrière qu'on fait en tant que veulent faire certaines femmes j'en avais parlé déjà à plusieurs reprises sur le blog et sur les réseaux sociaux de justement en tant que femme quoi choisir comme métier comme carrière alors il y en a qui diront bah oui mais si elle est sportive c'est comme ça et voilà oui mais dans ces cas là pourquoi pas aménager sa carrière ou faire comme cette Cléopathe justement bah voilà elle a eu un enfant ça n'a pas empêché avant ses 30 ans et plutôt que de de faire toute sa carrière et puis à 40 ans ou je ne sais quoi se décider à avoir des enfants par exemple donc voilà ça je trouve que c'est plutôt un bon exemple mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et ce que vous ce que vous retireriez de cette bah de cette petite de cette petite vidéo que voulais-je vous de quoi voulais-je vous parler encore aujourd'hui de de cette affiche de Delphine Vespiseur donc une ancienne Miss France qui est ambassadrice de la PETA je ne sais plus pourquoi c'est une association protectrice des animaux je ne sais plus ce que veulent dire les initiales peu importe et donc c'est une affiche nous sommes tous des animaux bah non enfin oui ça dépend de quel point de vue mais non pas vraiment personne ne veut finir en morceaux en morceaux dans l'assiette de quelqu'un d'autre alors déjà ça m'évoque qu'on protège souvent bien plus les animaux que les petits bébés qui vont être avortés ça c'est déjà une chose et deuxièmement on érige très souvent les animaux au rang des hommes et c'est là qu'on voit que dans notre société il y a quand même une espèce d'énorme décalage et d'énorme perte en fait des repères et des valeurs alors je ne dis pas qu'il faille comment on dit torturer des animaux les abattre de n'importe quelle façon ni quoi que ce soit ça n'est pas du tout mon propos mais voilà on va encore une fois dans les extrêmes et on on traite les animaux comme si c'était comme si c'était des enfants ou des êtres humains on nie finalement les évidences les plus les plus évidentes les évidences les plus grandes enfin vraiment le bon sens ce qui saute aux yeux on le nie et j'allais dire on fait un mix on fait toujours à sa sauce on fait un petit peu les choses vraiment à l'envers et ça je trouve ça assez triste bon là c'est un peu anecdotique c'est juste une affiche pour une association de défense des animaux mais ceci dit c'est assez symptomatique de notre société qui en fait c'est un peu comme le moche c'est beau les animaux sont des humains les humains sont des animaux les femmes sont les hommes les hommes sont les femmes les bébés tant que les parents n'ont pas envie d'en avoir tant que ça n'est pas un projet parental on peut les tuer sans problème désolé pour cette petite interruption mais en tout cas j'avais fini ce que je voulais dire sur ce sujet l'inversion des valeurs et j'allais dire devenir son son propre maître et voilà il n'y a plus de dieu il n'y a plus de père et donc chacun fait un petit peu à sa sauce et c'est bien triste dernière petite actualité c'était cette cette publication Instagram de Simone Media par rapport à la une du journal Vogue aux Etats-Unis dont Rihanna a fait la couverture je vous en avais déjà parlé de Rihanna parce qu'elle est enceinte en tout cas elle est encore enceinte au moment où je vous parle je ne crois pas qu'elle ait déjà accouché et depuis qu'elle est enceinte elle multiplie les sorties où elle est plus déshabillée qu'habillée et vraiment c'est terrible je vous en avais déjà parlé donc je ne reviens pas là-dessus et là elle fait la une de Vogue mais en étant ceci dit un peu plus habillée que les autres tenues que j'ai déjà vu d'elle en gros elle a une combinaison en dentelle rouge bustier et puis des gants qui remontent quasiment jusqu'aux épaules donc en soi son corps est à peu près couvert même si c'est de de la dentelle que la position n'est pas très belle et que c'est moulant et que bref et que c'est bustier mais peu importe c'est déjà mieux pour c'est déjà mieux que ses autres tenues et donc Simone Média fait tout de suite une publication pour expliquer qu'en 1991 Demi Moore était la première femme à poser nue et enceinte en couverture d'un magazine et qu'en 91 tous les américains avaient crié au scandale et que ça voilà ça avait vraiment été mal pris et même dans les kiosques à journaux on recouvrait ces magazines pour ne pas choquer et elle elle avait dit Demi Moore avait dit les gens pensent que la maternité est merveilleuse mais qu'il faut la laisser derrière les portes closes ben non c'est pas ça mais on veut juste pas te voir nue sur la couverture d'un magazine enceinte ou pas d'ailleurs ça n'est pas le sujet bref vous voyez encore une fois les gens mélangent tout et et vont essayer de nous faire culpabiliser comme si c'était la maternité qu'on rejetait comme si on avait un problème avec le fait qu'une femme soit enceinte et qu'elle devrait rester clotrée chez elle ou quoi que ce soit pas du tout vous voyez là il y a une espèce de de syllogisme ou plutôt d'illogisme on essaye de vous pousser un peu dans vos retranchements alors que c'est pas du tout ce que vous auriez pensé ou ce que vous auriez dit là le problème c'est pas la maternité c'est la nudité et en plus il y a nudité et nudité enfin bref et enfin en fait bon après ils font le rapport avec Rihanna en disant que 30 ans après finalement la photo de de Rihanna n'a pas du tout n'a pas du tout fait scandale Rihanna pose elle en guipure pour revendiquer l'inverse la transgression la vraie bon d'accord son choix nous fait comprendre que la nudité des clichés précédents renvoie à la tradition picturale et religieuse de la madone sympathique et donc Simone Média conclut sa publication en disant donc non la une du vogue donc avec Rihanna ne fera pas scandale parce qu'en 2022 on a enfin compris que le corps peu importe son apparence n'est pas un objet de désir pour l'autre mais un instrument de pouvoir pour soi voilà ça je crois que je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises de cette comment dire de ce raisonnement par rapport au fait de toujours dire c'est mon corps il ne concerne que moi et il n'est pas il ne concerne pas les autres oui mais tu es un tu es un être social et donc tu es entouré de personnes et donc c'est normal que tu interagisses avec ton corps tes vêtements enfin voilà ta personne toute entière ta personnalité et ton intelligence et ton âme et ton coeur voilà tu interagis avec tout tu es un ensemble tu interagis avec tout quand tu quand tu croises d'autres personnes tout simplement donc évidemment notre notre corps on va pas dire que votre corps en tant que tel est objet de désir pour l'autre bien sûr que non mais en tout cas c'est pas juste un instrument de pouvoir pour soi déjà votre corps et votre âme c'est Dieu qui vous les a donnés dans sa grande bonté donc vous devrez lui en rendre des comptes à la fin de votre vie et si ça doit être un instrument ça doit être un instrument pour votre salut et pas pour autre chose quoi donc avoir toujours bien gardé cet équilibre entre corps et âme bien sûr mais ne pas penser qu'on est son propre dieu son propre maître ça c'est des raisonnements assez dangereux et voilà Simone Média voit quelque chose de positif en disant que c'est génial les femmes se réapproprient leur corps alors qu'on n'a jamais vu les femmes aussi complexées par leur corps notamment à cause des réseaux sociaux des publicités etc donc je ne crois pas que ça soit un progrès loin de là voilà pour ce que je voulais partager avec vous dans cette chronique d'actualité qui est peut-être un peu décalée par rapport à l'actualité étant donné que je l'enregistre en avance mais en tout cas de toute façon les leçons qu'on en tire sont toujours j'allais dire universelles et ne sont pas bloquées dans le temps donc peu importe n'hésitez pas à réagir en commentaire à me dire comment vous analyseriez les choses et ce que vous auriez ce que vous avez remarqué ou peut-être s'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit tout simplement n'hésitez pas je vous mettrai donc en barre d'infos les liens qui peuvent vous être utiles et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast